Voilà l'homme qui a libéré tout un peuple grâce à son but marqué dans les temps additionnels du match au sommet de la troisième journée du groupe 5 des qualifications Cannes-Gavon-Guinée-Équatoriale 2012 entre les Lyons de la Thironga du Sénégal et les Lyons indomptables du Cameroun. Sur une passe de Issyardyar, Dembaba a réussi une superbe frappe en pivot en plein cœur de la défense camerounaise. Un but à zéro, c'est les buts de la libération. Libération d'une équipe sénégalaise qui a démarré le match pied au plancher en s'ébasant sur son armada offensive, l'arme fatale des Lyons de la Thironga. Mambira Mediouf allume la première mèche avant d'être imité par Papis Dembazissi qui sur ses coups francs de Girango a failli profiter de la sortie manquée des Camény. Intétable en attaque, le Sénégal a néanmoins quelques soucis en défense, surtout avec l'absence du Marseillais Suleymane Diawara et les Lyons indomptables ont failli profiter de l'hésitation de la paire Diakate-Mangan en défense centrale. La première période s'est poursuit sur ce schéma. Le Sénégal, qui aligne quatre attaquants d'entrée, fait mal au Cameroun, mais brille par des ratés. A l'instar de cette opportunité, les Papis Dembazissi, bien trouvés au deuxième poteau sur ce centre de Bira Mediouf, mais on voit sa tentative à côté. Et derrière, sur une erreur des relances de Kader-Mangan, Achille Ouebo récupère le cuir et tente de démarquer. Mais le gardien sénégalais sort une belle parade. 0 à 0, c'est le score à la pause. Au retour, le Sénégal revient très fort à la quête de l'ouverture du score. Mais à cause d'une défense camerounaise bien en place, les attaquants sénégalais ne parviennent pas à trouver le bon timing pour tromper Camény. Suite à ces difficultés, Moussassou, l'attaquant lillois, a réussi une incursion en solitaire et passe comme le couteau d'Andubeur dans ses défenses camerounaises. Mais bute cette fois sur Idriss Carlos Camény, qui joue son premier match en sélection depuis la Coupe du Monde 2010 ratée en Afrique du Sud. C'est encore Camény qui sort les grands jeux pour enrayer cette nouvelle opportunité de Moussassou, qui voulait centrer pour Mamadou Nyong. Face à ce manque de réussite des Sénégalais, les Camerounais procèdent par des longs ballons des vents, ce qui trouble la défense sénégalaise. D'abord ici, le joueur des lions, Malikou Diakate, rate le contrôle et pour s'y rattraper, va commettre la faute dans la surface de réparation sur Achille Weibo. Mais heureusement, pour les Sénégalais, l'arbitre tunisien n'y juge pas la faute assez flagrante pour s'y faire le pénalty. Ensuite, c'est le capitaine Samuel Etofis qui profite d'un autre long ballon pour armer sa frappe, contrée finalement par Diakate, qui a néanmoins failli tromper son propre gardien pris à contre-pied. Le même Samuel Etofis, l'attaquant de l'Inter Milan, réussit un contrôle orienté et met dans les vents la défense sénégalaise avant de servir les jeunes Vincent Aboubakar, dont la frappe plein axe est contrée par Malikou Diakate, qui sauve son camp. Dans les dix dernières minutes, l'entraîneur des lions de la Thiranga, Amara Traoré, effectue un changement qui va modifier la donne. Il monte les jeunes Isserdiars à la place du capitaine Mamadou Nyong. Le rentrant donne des tournis à la défense camerounaise et brille des mules feux. Il n'aimait pas assez du temps pour s'illustrer et apporter de la percussion à l'attaque sénégalaise. C'est d'ailleurs par lui qu'y viendra le but. Sur une chevauchée démarrée depuis la ligne médiane, il parvient à mettre sur orbite le jeune Dimbabwe, qui fait parler son art pour donner l'avantage au Sénégal, qui le mérite amplement au vu d'un match exceptionnel. Avec ce nouveau succès, les lions de la Thiranga du Sénégal réconfortent leur première place dans le groupe 5 avec 9 points loin devant le Cameroun, 4 points.